Bonjour à tous, c'est le Major Gérald Aujourd'hui c'est très spécial, je ne sais pas ce qui m'attend Ils vont vouloir me froisser mais je ne suis pas bien réveillé donc je vais être de mauvais poils Voilà les gars, on est dans le sanctuaire donc on va aller chercher le Major On m'a dit qu'il se trouvait par là Who knows ? Il y a un Major là-dedans ? Ça filme déjà ? On est enchanté de t'accueillir ici Je me doutais que t'étais grand et balèze, on n'est pas déçu Rien qui m'a touché Il y a du gabarit Bienvenue Karate Bushido, vous êtes dans le bureau des sports du 1er régiment étranger Tu as des chaussures de la génération ? Vous les avez en bleu ou pas ? Bleu non A la légion étrangère il y a tous les profils Vous avez un mec ici qui a couru le 10 km en moins de 30 minutes Pas mal quand même hein ? Tu m'étonnes Tu nous files un treillis taille modèle grand balèze comme ça ? Ici c'est quelle taille à vous là ? Ici c'est 84L Vas-y, vas-y, oui, oui Tu ne me regardes pas ? Tu ne me regardes pas ? C'est bon, c'est bon Ça me moule bien ou pas derrière ? Ça va Ça ne ferme pas ? Ça ne ferme pas ? C'est petit ? La fermeture est claire et petite Tenez monsieur Est-ce que chacun a une origine différente ici ? Comment ? Tout le monde a une origine différente ? Et vous c'est quoi ? C'est ? D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es là ? À la Légion ? Euh... 30 ans et demi T'as quel âge ? Au mois de décembre, là je me retarde le putain Vous avez vu les filles ? Les nanas qui regardent et qui se disent Putain, mon mari il a 48 ans Il est comme ça, il est dégueulasse Regardez ce que vous aurez pu avoir C'est pas beau ça ? Peut-être que le mari est là tous les jours Il n'est pas légionnaire Il y a des avantages, tu vois ? Oui, oui Si jamais il n'a pas de chaussures nouvelle génération Moi j'en ai une en stock-là Ça c'est des vieilles générations ? Ça c'est des Rangers C'est des Rangers Les vieilles chaussures Il n'y a que des stocks maintenant La fabrication des Rangers a été arrêtée Elle est très fonctionnelle Voilà Mais par contre, dans les excès Le froid, la chaleur et tout Elle a ses limites quoi Quand il fait très froid Bon ben les pieds C'est un congélateur dedans C'est insupportable Et les derniers conflits au Mali En Afghanistan Comme il est très très chaud Et sur une roche très acerbe Très tranchante Pareil, les semelles se sont décollées Les semelles n'ont pas tenu Donc ça a permis à l'armée De faire un bon en avant au niveau du matériel Aujourd'hui on a une chaussure nouvelle génération Qui sont un peu plus utilisées En température extrême Et toi t'es allé en Afrique justement ? Pour des missions ? Ben moi j'ai fait quasiment tous les conflits des années 90 La Jugoslavie, la Somalie, la Centrafrique, le Tchad Les GNR, j'ai pas trop compris la différence avec l'armée et tout ça La légion étrangère fait partie intégrante de l'armée de terre française Voilà, ça on fait partie de l'armée La particularité c'est qu'on recrute des étrangers C'est à dire que quelqu'un de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, n'importe quelle religion Peut venir servir la France Voilà, en s'engageant dans les rangs de la légion étrangère Voilà, bien sûr il est soumis au règlement et au régime de la légion étrangère Qu'il doit accepter Et ensuite on va le former comme un soldat français C'est la seule différence ? Après bien sûr la légion étrangère est connue et marquée par sa discipline, sa rigueur, son encadrement Et puis c'est les premiers en cas de perte, lorsqu'on sait qu'il y aura des pertes, c'est les premiers à être envoyés Vous êtes en première ligne ? Ben c'est évident parce que si la France va envoyer des mecs se faire péter la gueule Qui sont sûrs qu'il n'y a pas de retour, on a été conçu pour ça, pour envoyer des étrangers Ah tu le dis direct quoi Quitte à ce qu'il y ait des morts, autant que ce soit des étrangers On fait partie de la bande quoi Donc on sait que si vraiment il y a un gros gros carton Donc nous on était envoyés sur des missions où on savait que le retour était inconditionnel Mais tu me l'as dit mais naturel quoi Ouais parce que nous on aime bien ça en fait Le recrutement est particulier, les gens sont partenaires Mais d'ailleurs t'es français du coup toi ? Ah moi je suis un vrai français ouais D'accord Alors pourquoi la légion ? C'est pas indiscret hein Et est-ce que je pourrais avoir un froc à un moment ? Non mais je dis ça comme ça Toute ma famille était militaire de père en fils Et donc j'ai toujours baigné dans le milieu militaire Et en fait j'ai toujours été intéressé par les troupes d'élite, les forces d'action, les premiers à être envoyés au front etc Et je venais d'avoir 17 ans Et par contre dans l'armée française pour être engagé à l'époque il fallait 17 ans, 6 mois à révoluer Et quand t'es jeune comme ça, 6 mois c'est toujours le bout du monde, tu peux pas attendre Et là les gens me prenaient de suite sans aucune condition Juste une autorisation parentale parce que j'étais mineur Et la voiture est parti comme ça On t'a déjà interviewé comme ça ? En slibard ? Non Et t'as fait champion de ? En K1 j'ai été champion de France et j'ai gagné la coupe de France en 2011 Et j'ai fait les championnats du monde avec l'équipe de France et j'ai perdu en quart de finale Je me suis fait casser, sur coup de nu, j'ai cassé les côtes D'accord J'ai eu les côtes fracturées Incapable de me redresser Donc le combat a arrêté Une petite cocotte Deux 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 petites cocottes Pour un légionnaire Vous avez un caleçon là pour notre warrior ? On pourra parler du régime alimentaire du major Qui est taillé comme un dieu grec Et il cherche sa carte Platinium McDo Je l'ai pas oublié à la maison putain merde D'ailleurs tu dois recevoir des lettres de beaucoup de femmes Non mais bon t'as une femme, t'es fidèle et tout y'a pas de soucis Mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont folles de toi ? Bah si y'en a elles m'ont rien dit hein Sérieux ? Tu reçois pas des courriers ou des... Non 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 on a rien eu J'aime à une fille très bien mais moi j'ai rien eu Elle est abonné à moi Moi aussi je reçois des petits messages de filles Y'a pas que le major qui fait craquer les gondesses Merci Ah bah finalement Est-ce que si tu lèves les genoux t'es serré ? Un petit peu ouais Regarde si t'as un L musiquier si tu peux Bah pour m'habiller moi c'est la galère hein C'est trop court là Combien tu mesures ? 1m91, 96 kg Je vais remonter les manches comme toi Ah tu peux, il faut enlever la veste Ah Ils font les cons d'habitude les gars qui viennent vous voir ou pas ? Non mais que je sache si c'est déplacé mes réflexions Là ici Bah je sais que vous êtes un peu Oh ! Je sais que vous êtes un peu prune quoi Ici ? Oui On va te prendre un peu difficile Tiens Je garde mes petites soquettes ? Oui, garde-la ici Parce que sinon j'en ai des low kitty Je les rende fous C'est comme quand on se prépare au ski Greg Moi je t'ai déjà vu dans plein de vidéos Oui Mais sincèrement je t'ai jamais vu aussi beau C'est vrai ? Ah c'est la classe Tu le penses sincèrement ? Ah ouais Il est prêt son contrat ? 1200 balles par mois moi je signe Non mais après tu montes avec les grades Ah bon ? Ah oui c'est une des grades Si t'as pas été euh... Si t'es pas fait descendre en première ligne pendant les conflits ? Il faut un factage C'est les risques des métiers les mecs C'est les risques du métier Avec Benjamin on est là Il y a des fois on a failli rentrer dans une petite caisse en bois Mais c'est vrai qu'on regarde on est là quand même Ah oui 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 Krav Maga C'est le dojo ? Oui c'est celui là Ah donc le Krav Maga est enseigné à la Légion étrangère ? Ouais c'est assez à ça Je peux te dire que les mecs du Krav ils vont être contents Le programme c'est que je vais... Je vais me taper contre un... Un légionnaire Ils m'ont dit Greg Les nerfs surtout pas parce que... Il est très dangereux Alors moi je fais... Vous êtes cons ! Et ils me font... Pourquoi ? Ok il plaisante pas ! Donc du MMA avec un légionnaire Qui plaisante pas du tout Et après avec le... Le Major Kickboxing et puis du grappling aussi J'ai la bouche sèche encore C'est pas possible La bouche sèche tout le temps ça non ? Bon allez on y va ! Donc ça c'est le cas pour un job Jérémy Alors lui c'est un... C'est un ancien combattant de MMA D'accord ? Donc il a... Il a 25 combats en MMA 18 ou 19 victoires Bon j'ai perdu le compte Et voilà Alors ce qui est vraiment très très fort C'est que lui en étant légionnaire Voilà la particularité d'avoir été à Aubagne C'est qu'il a pu s'entraîner le soir en dehors des ordres du service et tout Et il a pu se combattre avec des athlètes de haut niveau qui faisait que ça quoi Donc voilà bon... Là il a arrêté sa carrière d'athlète suite à l'âge ou blessure etc... Il est toujours actif dans le sport de combat Il donne beaucoup de cours dans la région de Marseille, de Baille et tout Et des fois à l'occasion on s'entraîne ensemble Il me montre des trucs techniques etc... Partage un peu etc... Un très très bon combattant Un très gros mental, un très gros moral Un très bon gars quoi Magnifique ! Toi t'es combien tu fais ? 95 ? Toi aussi hein ? On va vous marier ! Je fais pas tout petit au milieu avec 81 kg là ? Ca va ? Non ? J'ai bien bulle pour faire de l'épaisseur Avec ce petit short tu nous effaces complètement Ne critiquez pas c'est le short de sport de... J'ai eu des commentaires ouais le short machin... Il est bien ! Au moins ça montre les cuisses ! C'est le short réglementaire de la Légion étrangère Ah d'accord ! Vert et rouge... Pourquoi le vert est rouge d'ailleurs ? Parce que c'est les couleurs de la Légion étrangère Parce que le vert symbolise la paix, le rouge la guerre et l'ensemble c'est la Légion étrangère Bien bien ! Alors l'histoire exacte je la sais plus ! C'est les anciens couleurs des gardes suisses qu'il y avait au tout début Travailler au musée, aux archives ! Il y a quoi aux archives du coup ? Bah des têtes de mort ! Toute histoire de la Légion Sympa, sympa ! La fameuse bataille que nous avions évoquée là ? Cameroun Cameroun Il y a la main du capitaine d'Anjou Il avait une main en bois le gars Qui est au musée justement Et chaque festivité de Cameroun la main est sortie Au cours de la cérémonie de la préserve C'est joli ! D'ailleurs tu sais comment on appelait le capitaine Crochet avant qu'il y avait ? C'est une petite paire de... avant qu'il ait son crochet ? Non Capitaine main Elle est pas mal ! Bah il est gentil mais... Ils vont te recruter dans les trucs de gags là ! Télégalité et tout ! Je la trouve excellente cette blague ! Bon bah écoute ! Comme t'es un combattant de MMA Et lui c'est un combattant de MMA aussi Mais surtout c'est un très grand fan de toi ! Ah ! Quand il a su que tu venais Il est venu spécialement au loin Il m'a dit Putain s'il vous plait est-ce que c'est possible de le rencontrer Faire quelque chose avec et tout ! Comme ça un très bon ami C'est un camarade d'entraînement aussi Donc bon voilà pour en fusée Comme ça ça te met bien dans ton style MMA et tout Puis en plus vous êtes à peu près gabarit équivalent Même voix, même âge Même âge à peu près voilà Vous mariez pas quand même hein ! Voilà ! J'arbitre ! Ouais ! Tranquillement ! Pas de blessures ! Pas de... Fight ! Pas de blessures ! Quand tu veux tu revچ ! Tic ! Mais쪽에 à la vie ! Calais ! Très dessus ! grspotons ! Ça délivre ! D marché ! Con tout a vec thick de faire ! L'exiciée ! Donc vide alors plus amargonne ouable ! J'ai aimé entrer ! Une déjà une fête dans la tête ! Ceau de a devient pour en vous présence ! Es-ce que tu t'es rigued不要és sur le stu Fellows ! C'est moi en le programme pour la pression ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est ton boulot, ce que tu fais pour la nation, ton engagement Et c'est avec des mecs comme toi que peut-être la nation va se relever Non mais c'est vrai, c'est vrai, on était au resto hier et c'est quelqu'un de bien quoi Il se la pète pas, il est posé, il est déconneur, il est pas hautain C'est quelqu'un d'aimable au sens qu'il peut être aimé Belle âme et beau corps, des belles boxe, maintenant on va faire le grappling J'espère que ça va être bon pour moi cette fois, pour mettre les pendules à l'heure Normalement ça devrait être bon Mais on présage de rien parce qu'il a quand même fait beaucoup de judo Et on sait que ça s'oublie pas, c'est comme la trottinette Une fois que le vélo Si tu peux laisser quelques kilos, on fera le coup Bah je vais laisser mon casque et mes gants On se repose un petit peu, et puis on vous dit à tout de suite les gars Bon quoi fait ? Les gars Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est que mes pouces, ils rentrent comme ça voilà, il n'y a pas que la saisie bien sûr, bien sûr c'est-à-dire que dans le mouvement ici en même temps, j'ai planté la saisie d'accord, en sachant que c'est très dur parce qu'autre il nage alors, je vais te montrer juste pour sortir de là sortir à cheval comme ça alors, en jujitsu on travaille beaucoup sur les jambes c'est-à-dire que par exemple, il va commencer à me crocheter je pense, je suis comme un con je vais retirer les deux, j'y arrive pas voilà, je me mets un peu sur le côté j'en sors une je pousse ici je tends une jambe je le mets sur le côté hop, je viens le crocheter je pousse, je reviens ici hop, pousser prendre la distance, se relever vous avez vu ? ça c'est un petit cadeau pour la Légion petit cadeau pour la Légion est-ce que tu peux peut-être tu as des petits conseils à me donner sur la boxe et tes enchaînements que tu affectionnes ? dans ma catégorie, moi c'était toujours les plus grands que moi ce que j'affectionnais beaucoup en boxe mais pas en combat rapproché c'est de venir au corps voilà, j'ai beaucoup venu au corps en fait, le classique, il n'y a rien de plus simple direct bras avant, direct barrière sur le direct bras arrière un petit pas latéral pour venir libérer ici l'accès et si le mec a monté la garde comme ça là c'est super parce que j'ai accès au foie direct voilà, donc ça c'est un enchaînement que j'aimais bien moi c'était un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept je clôturais des calins par contre là je ne suis pas capable de te le faire en enchaînement parce que je ne le travaille plus il y a du mec en face qui bouge, qui te laisse travailler là je ne suis pas capable de le faire mais quand je le travaille, voilà, c'est un truc qui m'allait très bien il faut du cardio par contre, il faut que ça aille vite parce que c'est le coup, ce n'est pas gratuit et donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et là si c'était possible, finir avec une jambe tu sors de l'axe de l'adversaire tu le masques un peu la vue sur celui-là, je sortais donc on reprend, direct, direct hypercute, crochet, crochet hypercute sur le direct et en fait ça m'ouvre ici la passerelle soit d'un crochet ou des fois d'un direct aussi c'est souvent la configuration et là il y a une jambe qui passe donc beaucoup tourne l'adversaire ça par exemple sur un mec de sa taille ma taille ou plus grand et ça j'y arrive quand je le pratique là par exemple aujourd'hui je fais passer pour te le faire bien mais c'est un enchaînement parce que même les sept coups ne vont pas passer mais il y a un ou deux qui vont passer ça déstabilise le candidat ok les gars moi j'aimais bien ça mais aussi que j'aimais bien et là et tu vois j'étais pas dedans pour le faire c'était le kick intérieur la même jambe ici tac là-dessus direct, direct et le kick de la même jambe que le bras 1 2 non l'autre 1 2 3 4 5 non l'autre d'accord regarde c'est direct arrière en mettant la jambe ah oui ah d'accord il y avait un Karateka qui le fait aussi Gemma il fait un T et on met en bout celle-là si elle passe oui voilà et moi j'aimais bien ça aussi et par contre voilà comme il n'y a pas de secret il faut le répéter répéter comme c'est pas inné en moi je l'ai eu à force de travailler voilà mais en le répétant ça revient d'accord voilà après il y a des coups innés que tu as naturellement et que l'enchaînement revient voilà mais des techniques comme ça qui sont efficaces mais pas forcément innées il faut les répéter et les répéter d'accord bah j'espère que ça vous a plu déjà ce petit échange de testostérone je pense que ça mérite un couche bleu un commentaire pour le major bon on s'en fiche de moi vous me voyez assez souvent et vous avez vu aussi que je n'ai pas beaucoup travaillé au sol je n'ai pas cherché à tourner autour parce qu'il est extrêmement puissant et contre un gars comme ça il faut plutôt stabiliser le laisser se fatiguer et puis attendre la finalisation un peu comme faisait Royce Gracie qui était plus faible que les autres il prenait son temps il est fatigué et à la fin il aurait pu le soumettre donc mais là sur trois minutes je n'ai pas eu le temps de le soumettre et il a clairement fait un travail défensif admirable surtout au niveau mental et c'est ce qu'on va voir aussi sur la suite du reportage le travail mental c'est moi je vais prendre cher mais bon je suis là pour ça en tout cas moi de toute façon à la base je suis venu que pour ça presque pour te voir pour échanger avec toi parce que les gens t'adorent les gens t'aiment beaucoup il y a eu beaucoup de retours positifs nos internautes t'adorent que ce soit ton style ton ton physique ta façon de parler de te battre donc pour moi c'est un honneur de venir te voir et de te faire découvrir encore un peu plus un de nos internautes donc merci encore et puis on se retrouve pour la suite on se retrouve pour la suite et c'est un honneur aussi de te recevoir aussi merci comme il disait chez les légionnaires et les gladiateurs force et honneur et les tranglements je pensais qu'il serait passé non 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 il était bien il était vraiment bien frit parce qu'à un moment donné je ne voyais pas mais il y a une partie du corps c'est soit le deltoïde soit le picep c'est ça là en fait je ne voyais pas parce que j'avais la tête des valides et c'est complètement rentré dans la trachée et la carotide tu m'as bien bloqué les deux voies aériennes et tu as bien serré et même j'ai senti le tricep qui était en train de s'étirer complètement j'étais vraiment bien bien coincé donc je tournais un peu pour respirer et après un moment donné j'avais plus d'air donc j'ai résisté sans avoir d'air mais j'étais complètement coincé je pensais que je t'en fais taper et j'ai eu un moment donné l'arrivée des étoiles ah merde j'étais presque et là j'ai tiré t'as dur de se rappeler exactement mais à un moment donné j'ai eu un passage pour les doigts et j'ai réussi à dégager un peu de de distance un peu un peu d'oxygène et là ça et après j'ai essayé un peu de te décoller mais en fait tu étais très stable tu étais très puissant et le poids et tout j'étais vraiment par contre bien bien bloqué il n'y avait aucune possibilité de sortir voilà c'était vraiment cuit et en fait tu avais juste cet étranglement pour me terminer il m'a fait voir les étoiles sur un bon crochet du droit ou tu vaux je ne sais plus de toute façon on me reverra et là je me fais voir les étoiles un petit peu sur l'étranglement donc écoutez ce petit voyage dans la voie lactée était plus agréable en ta compagnie après ce qu'on va essayer de te faire découvrir c'est un peu le parcours d'un militaire d'un légionnaire en régime opération 2 on va te faire faire deux parcours un qui est très parlant parce que tu vas faire le test d'entrée pour l'instructeur Turin qui est l'ancien combat court à court en fait c'est juste un parcours avec des séries de 100 mètres et des ateliers à chaque fois et tu vois un peu ce que ça donne voilà et on te rend un temps à titre indicatif et à la suite de ça on te mettra en ambiance c'est à dire vraiment la synthèse combat court à court où là on emmène le combattant jusqu'au bout tu mourras en face de toi ce ne sera pas la même personnalité ça tu fais une abstraction tu t'occupes de ce qu'il y a à faire ok tu veux une dernière chance ? oui tu vas me montrer de quoi tu es capable ? oui est-ce que tu vas me montrer ? j'ai pas entendu ! ouais 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 ça c'est pas exciting ! 2023